Bonjour à tous, je me présente, je suis Pascale Houllemi et j'ai le grand bonheur de participer ou plutôt d'animer cette rencontre littéraire avec une femme, mon Dieu, qu'on peut décrire sous tellement de chapeaux. Femme d'affaires, mère, grand-mère, je le dis parce que c'est important pour vous, mentor, animatrice, parce que vous avez aussi animé des émissions populaires, vous êtes conférencière, vous siégez sur plusieurs conseils d'administration, mais c'est important de le dire, pas juste des gros conseils d'administration où on fait beaucoup d'argent, au contraire, vous aimez les organismes communautaires. Je suis heureuse parce que, je vais vous présenter, Daniel Henkel, merci d'être là, mais je veux dire, je suis heureuse parce que je disais à ma fille, ah, je vais faire une entrevue, un entretien avec Daniel Henkel, et ma fille dans la vingtaine me dit, ah, maman, elle en fait tellement pour les femmes. Et moi, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas un beau compliment de la part d'une jeune dans la vingtaine que spontanément le nom évoque quelqu'un qui en fait pour les autres et pour les femmes? Vous n'avez aucune idée à quel point, Pascal, d'abord, merci de me recevoir, c'est vraiment un beau moment avec vous. Je vous suis depuis des années et vous êtes égale à vous-même, vous aussi, vous êtes tout le temps dans le positif, absolument, et je vous remercie aussi de m'accorder ce temps-là. Donc, quant à votre fille, vous lui direz de ma part qu'elle est la représentation de pourquoi je fais les choses, vraiment. Je disais tout à l'heure à quelqu'un quand je suis arrivée, Madame Brodeur, à la bibliothèque, à quel point de savoir qu'on touche d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas important, juste d'avoir de temps en temps ce genre de commentaire me donne encore plus d'élan parce que ça veut dire qu'on n'a plus d'âge. On n'est pas dans une boîte, voilà. On ne te met pas dans une boîte, là, tu t'adresses à tel... Non, on s'adresse à l'humain. Oui, à l'humain et effectivement, toute génération confondue. Tout à fait. Parce que vous avez un discours qui est quand même, vous traitez de choses qui touchent tout le monde. Là, il y a eu le premier roman qui a été un méga succès. Et là, je peux dire tout de suite, tous les auteurs du Québec sont jaloux parce qu'un best-seller, normalement, quand on parle d'un best-seller, c'est 3500, 4000. Alors, vous avez le droit de nous impressionner parce que j'ouvre la porte. Alors, c'est quand l'intuition trace la route. Tout à fait. On était presque à 90 000. 90 000 exemplaires juste au Québec, oui. Juste au Québec. Et là, suite à ce premier livre, il y a des gens qui ont commencé à vouloir entrer en contact avec vous, à vous écrire, à vous poser des questions parce que vous les aviez justement touchées. Mais il y avait vu en vous une femme qui pouvait peut-être les guider. Et de là est née l'écriture du deuxième livre. Tout à fait. Qui s'appelle au cœur de mes valeurs. Oui. Parce que je trouvais que c'était une belle suite naturelle. Oui. Quand l'intuition trace la route, c'est la petite fille jusqu'à la femme d'affaires. Oui. Puis, au cœur de mes valeurs, puisque les gens me posaient toujours la question. C'est quoi, quand moi ? Oui. Ben, madame Henkel, c'est quoi vos valeurs ? Parce que c'est vrai que le mot « valeur » est large. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas de valeurs. Ça veut dire que l'échelle de certaines valeurs peut être prioritaire pour certains, différente pour d'autres. Mais nous avons tous des valeurs. Et souvent, on dit, mais elle ou lui n'a pas de valeurs. Non, non. On a tous des valeurs. C'est juste qu'elles ne sont peut-être pas similaires aux autres. Donc, j'ai décidé de parler de mes valeurs par ordre d'importance. Oui, oui. Puis, le dernier que vous tenez dans les mains, ça, c'est… Il y a des différences qui nous ressent. Et ça, d'une part, je trouve que ce livre est comme un baume sur le cœur, l'esprit et sur l'ambiance aussi qui règne actuellement. Oui. C'est qu'on peut avoir des différences sans être en guerre l'un contre l'autre, en se respectant. Tout à fait. Et c'est ce qu'on ressent beaucoup dans ce livre ici. Mais c'est parce que je reviens à la base. Et je vais parler en mon nom. Oui. Je ne parle au nom d'aucun académicien, ni de scientifique, ni de thèse et de théorie que l'on fait à longueur de journée. Et c'est très bien. Moi, je vais parler sur le vécu, le jour au jour. Ce qu'on voit quand on côtoie des gens dans la rue, dans un événement, dans un repas, ce n'est pas important. Pour moi, c'est l'humain. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc, j'ai essayé de faire réfléchir à… Mais qu'est-ce qu'on entend quand on dit la différence ? Oui. Parce que lorsqu'on regarde autour de soi, Pascal, tout est différent. Ben oui, mais tant mieux. Mais c'est ça. La nature est différente. Il n'y a pas une personne qui va vous ressembler, Pascal, ni dans la façon dont vous apparaissez, ni la façon dont vous êtes, ni vos valeurs, ni votre vécu. Vous êtes unique. Donc, automatiquement, toute personne autour de vous sera différente. Alors, de quoi on parle ? Vous voyez ? Déjà, si on arrivait à se poser la question, mais quand on dit différence, mais tant mieux parce qu'on est tous différents. Oui. Et c'est ce qui fait l'humanité aussi, effectivement. Et c'est ce qui fait la grandeur de ce monde. Effectivement. La différence. Alors, je rappelle que plus on est différent, puis plus on est appelé à se rassembler, puis plus on va accomplir des choses exceptionnelles. Je ne me vois pas avec une autre Daniel. Oui. Et c'est identique. Mais comment voulez-vous qu'on évolue, Pascal ? On pourrait le demander parce qu'on joint ici aussi. Une deuxième Daniel. Non ? Non. Il dira, ce n'est pas gérable. Ah bon. Ils l'ont conservé. Ce que j'ai beaucoup aimé, parce que ça va par thématique, et la première, c'est la famille. Et ce que vous dites, et ça m'a complètement, vraiment, ça me rejoint, parce que lorsqu'on vous demande, en tant que femme d'affaires, en tant que femme de carrière, quelle est votre plus belle réussite ? Vous répondez spontanément, la famille. Absolument. Vous savez, pour moi, être une femme d'affaires, c'est un parcours professionnel. Oui. C'est quelque chose qu'on fait, comme j'aurais pu être, je dis n'importe quoi, architecte, dentiste, travailleuse. J'ai travaillé pour des gens, j'ai été secrétaire, j'ai été... Peu importe. Ça, c'est un parcours professionnel. Mais quand on me parle de réussite, réussir, c'est savoir que tu laisses quelque chose derrière toi qui a de la valeur. La famille. Mes enfants sont unis. Mes petits-enfants, il y en a sept. Ils se voient presque toutes les fins de semaine. Ils s'appellent aujourd'hui avec les joues ensemble, ils se parlent. On se réunit régulièrement. Je sais, quand je les observe, je me dis, waouh, je sais que je peux partir en paix. Parce que peu importe les affaires, l'argent, les mariages, ils vont toujours rester unis. Et ça, c'est ma plus belle réussite. Ça, c'est vrai, tout à fait. Voilà. C'est tout simple. C'est tout simple. Et en plus de ça, vous avez quand même, vous courez le risque parce qu'ils travaillent avec vous. Oui. Vous travaillez tous ensemble. Et souvent, il y a des familles où justement, tu peux t'aimer, puis il arrive quelque chose et ça éclate. Absolument. Vous, sans être à l'abri de ça, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Non. Non parce que j'ai appris. Nous avons appris ensemble. Mais il faut vouloir apprendre. Il faut vouloir laisser la place. Je n'étais pas comme ça. Quand j'avais 35 ans, 40 ans, je voulais conquérir le monde. Oui. Et je me disais, je sais tout, mais je sais tout. C'est moi qui ai fondé cette entreprise. Donc, ce n'est pas vrai que mon enfant qui a 20 ans ou 22 ans va m'apprendre quelque chose. Et tranquillement, mes enfants et moi, on s'est adaptés. Parce qu'à la base, il y avait ce respect, puis cet amour inconditionnel de la famille. Donc, je dis que je n'ai pas une entreprise familiale. J'ai une famille dans une entreprise. C'est ça. J'ai aimé ça tout à fait de le lire. C'est vrai. Mais c'est vrai. Même mes collaborateurs, même mes employés, c'est une famille. Parce que notre modus operandi, c'est famille. C'est « respecte-moi, je te respecte dans ta différence ». Et voilà. C'est de se donner le temps de laisser la place à l'autre à s'exprimer, peu importe d'où il vient, peu importe qui il est. Comme je dis que tu sois bleu, gros, grand, rouge, LGBT. Je m'en fous. Où est-ce que tu m'emmènes? Comment est-ce qu'on fait pour aller quelque part ensemble? Oui. C'est tout ce qui compte. Parce qu'on doit contribuer dans la société, économiquement. Oui. Puis personnellement, Pascal. Je veux dire, sinon à quoi ça sert? Mais c'est ça. Et ça, c'est un de vos chapitres qui s'appelle, mon Dieu, c'est quoi? Est-ce que c'est la richesse et le don de soi ou quelque chose? Tout à fait. Oui, effectivement. Mais la philanthropie. Oui, mais… Redonner. Et redonner. Oui. Et c'est ça. Parce que les gens disent « oui, mais elle est riche, c'est facile de faire des chèques et de redonner ». Et lorsqu'on lit et qu'on ne le sait pas encore, on découvre qu'au-delà de l'argent, vous vous impliquez beaucoup, mais dans toutes sortes de causes. Parce qu'il y a des gens qui vont endosser une cause, puis ils vont avoir leur visage sur la fiche, puis ça va suffire. Non. Vous, est-ce que vous avez fait le calcul de combien? Ben, disons que j'aime aller vers les petites causes. Oui. Des causes, parce qu'en réalité, c'est à ça qu'on doit servir. Oui. Je comprends qu'on puisse aller sur un conseil d'administration parce que c'est grandiose. Oui. Oui, bien sûr, c'est honorable, et puis tant mieux, puis on apprend, puis peu importe. Mais ces petites causes, c'est des petites associations, des organismes qui n'ont pas de voix, qui n'ont pas de force. Ben, si j'ai une voix et que je peux apporter quelque chose, mais voyons donc, c'est là où je dois aller. Pas pour les caméras, mais pour avoir un résultat. Donc, je dois dire, puis c'est sans aucune prétention, que partout où je suis passée, pendant un an, pendant deux ans, pendant trois ans, parce que des fois, je donnais de mon temps pendant trois ans. Eh bien, on est passé des fois à des levées de fonds de 40 000, 60 000, à des levées de fonds de 800 000. Oui. OK. Mais oui. Mais ça, c'est parce que je m'engage. Je ne suis pas seule à le faire. On s'entend. Non, mais le fait que je m'engage, je suis là, j'assiste aux réunions, je fais des appels, je donne aussi de mon argent, de mon temps au comité. Ben, tu ne peux pas aller sur un conseil comme ça et dire, je vais être présidente d'honneur, puis juste signer la lettre et puis être présente pour le gala. Mais non. Non. Mais non. Tu dois, même que je suis montée sur des, comment on appelle ça, sur la Seine plusieurs fois, pour booster les ventes. Et j'ai osé. Je ne doute pas de votre efficacité. Non, mais j'ai osé parce que, en fin de compte, je crois que ce que les gens apprécient de ce que je fais, c'est que je nomme les choses. Tu sais, quand je monte sur une Seine, je pose la question, je dis, messieurs, dames, vous êtes ici, pourquoi ? Lorsque vous avez accepté de venir à cet événement, j'espère que vous avez ramené votre chéquier parce que ça ne sert à rien sinon. Oui. Et là, les gens réalisent, je dis, ce n'est pas important le montant, mais donnez. Oui. Parce que sinon, vous n'aviez pas à être ici. Et ça, on parle évidemment de levée de fonds, de trucs comme ça, mais vous faites aussi beaucoup de mentorats auprès de jeunes femmes en particulier, plus ? Non, non. Des jeunes femmes viennent à moi parce que c'est normal, je pense qu'elles se sentent rassurées. Oui, tout à fait. Mais c'est impressionnant et je dois dire merci quand je vous disais tout à l'heure, je n'ai pas d'âge et je n'ai pas, en fin de compte, de genre. Oui, oui. J'ai eu toutes sortes de personnes, mais je dirais égalité homme-femme. Ah oui. Et je suis surprise, vraiment. Mais je crois que, vous l'avez dit tout à l'heure, Pascal, mon message s'adresse à tous. Oui. Ce n'est pas important. Je rêve du moment, j'espère être encore en vie, lorsqu'on va pouvoir ne plus juger quelqu'un par son apparence, donc son genre ou son sexe, mais plutôt par sa méritocratie, ses compétences, ce qu'il apporte, comment on se sent avec cette personne. Il faut qu'on aille vers là. Oui. Il faut vraiment aller là. Et de qui tenez-vous ça, ce don de soi, entre guillemets? Aucune idée. Mais maman. Maman m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup montré. Elle a été, bien sûr, mon socle. Oui. Elle a été, quand on me parle d'inspiration, j'ai été collée à maman, on était deux. Je n'ai pas eu de papa, donc elle m'a élevée seule. Donc, quand j'ai ouvert les yeux jusqu'au moment où je lui ai fermé les yeux, ça a été la personne clé dans ma vie. C'est ça. Mais j'ai quand même rencontré de très belles personnes. Des personnes, je vous dirais, qui m'ont secouée aussi. Oui. Qui n'ont pas toujours été tous gentils. J'ai même travaillé pour des tyrans. Ah bon ? J'ai appelé ça. Ah ben oui. Appelons les choses. On y va. Absolument. Mais tyran dans le bon sens. Quand je dis tyran, je le nomme parce qu'aujourd'hui, des fois je réfléchis et puis je me dis, est-ce que telle ou telle personne que je viens de rencontrer aurait été capable d'être dirigée par une femme ou un homme comme moi j'ai vécu ? De cette façon. Oui, oui. Jamais de la vie. Parce que ces personnes-là, en fin de compte, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont vu en moi ce que moi je n'étais pas capable de voir en moi. Elles m'ont tellement aimée qu'à leur façon, elles m'ont poussée à aller au bout de ce que je pensais qui était le bout. Mais il n'y en a pas de bout. Il n'y en a pas, Pascal. On se limite. Je vous assure qu'on se limite. Tu sais, les gens me disent, comment vous faites tout ça ? Mais c'est parce que je ne me limite pas. Je ne réfléchis pas à je peux, je ne peux pas. C'est l'heure, c'est pas l'heure. Je m'en fous. Si vous me dites maintenant, on doit aller quelque part parce qu'on a besoin, il y a quelqu'un. Je vais vous dire, on y va. Oui, tout à fait. C'est tellement… Des fois, j'ai le goût de m'étendre et de continuer de vous écouter sans poser de questions. C'est tellement inspirant parce que… Puis je le dis et je le répète, il y a beaucoup de passages qui sont inspirants là-dedans, dont celui justement de la générosité où vous racontez tout simplement… Vous êtes entré dans un appartement, dans un logement et vous avez décidé de faire le ménage de ce logement-là. Oui. Mais d'en faire un peu plus parce que c'était naturel pour vous raconter. Tout à fait. Tout à fait. Vous savez, c'est une belle analogie. Merci, Pascal. Parce que généralement, on dit « bon ben, moi je dois faire ça. » Pas pour l'autre, parce que tu vas apprendre plus, parce que tu vas grandir toi en tant qu'être humain. Oui. Donc, lorsque je suis rentrée dans ce logement, c'était un tout petit logement à demi sous-sol. C'était tout ce que j'avais quand je suis arrivée. Puis, c'était sombre et il fallait nettoyer. Donc, j'ai nettoyé les murs, les plafonds, j'ai frotté les planchers. Puis, j'ai ouvert la porte puis je suis allée complètement à l'extérieur, c'est-à-dire tout le devant et même les escaliers. Que vous avez lavé. Oui. Et que je faisais toutes les semaines. Attendez. Ah oui. Non, mais sérieux. Puis, la concierge qui avait un petit défaut de langue qui était absolument adorable, elle est venue puis elle me dit « mais qu'est-ce que vous faites là ? » Et là, je lui ai dit « mais pourquoi ? » Et elle me dit « mais vous n'aviez pas besoin. » Et je lui ai répondu « mais madame, quand les gens rentrent et qu'ils viennent chez moi, mais si ce n'est pas propre, ils vont me ramener la saleté de l'extérieur. » Oui. Donc, je dois m'assurer que c'est propre devant, pendant et chez moi. Oui. Et l'image, par contre, l'image, je la trouve très révélatrice. Mais vraiment. Mais oui. De voir à quel point, effectivement, on cultive son jardin. Mais autour aussi, c'est important de le faire. Et vous le faites. Oui. En donnant votre temps. Oui. En faisant du mentorat. Oui. Et en vous impliquant. Oui. Oui. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que vous parlez, vous vous impliquez, mais vous vous impliquez beaucoup parce que vous osez dire des choses que, c'est pas tout le monde, que peu de gens osent faire. En tout cas, vous parlez de respect. Oui. De politesse. Absolument. De trucs qui se perdent. Oui. Et que si aujourd'hui, on dit, c'est en train de se perdre, les gens vont dire, ben voyons, c'est quoi là, c'est une réactionnaire ou un vieux jeu ou quoi que ce soit. Mais vous le dites et on comprend très bien. Oui. Je parle toujours de mon point de vue. Oui. Je ne dis pas, tu dois faire. Je ne dis pas, c'est comme ça qu'il faut faire. Quand on me dit, pourquoi vos enfants sont aussi bien élevés ? Pourquoi est-ce que vos petits-enfants, mais on n'a jamais vu ça. Écoutez, on reçoit des mots des écoles en disant, mais on n'a jamais. S'il vous plaît, merci madame. Ils ouvrent la porte. Oui, oui, oui. Mais c'est ça dont nous avons élevé. J'ai élevé à la dure. J'ai été sévère. Aujourd'hui, mes filles, mon fils et du comme ils le veulent, je n'interviens pas. C'est leur vie. Mais c'est une question d'être. C'est une question de vivre en société. C'est une question de respect pour son environnement. Je veux dire, ma société à moi, mais je l'aime. Puis je ne la vois pas être une société dépravée. Ce n'est pas possible. Donc je vais faire ma part. Puis je vais enseigner à mes enfants à faire leur part. Puis mes petits-enfants doivent faire leur part. Et c'est comme ça que je dis souvent, avec une personne pascale, on va changer le cours des choses. Mais il faut être conscient. Il faut être conscient que le geste que je vais poser va avoir une répercussion. Donc, si c'est un geste négatif, il va avoir une sacrée répercussion. Oui, tout à fait. Donc, la conscientisation de son application individuelle dans une collectivité. Mais même au travail, en environnement, parce que de plus en plus, on s'est dénoncés maintenant les environnements toxiques. Tout à fait. Ou au-delà du respect à la politesse, il y a vraiment une forme de violence silencieuse. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est à bannir complètement. Mais ça part du respect aussi de l'autre. Totalement. Vous savez, quand les gens viennent chez nous, chez Daily Nickel Inc., la première des choses… D'abord, ils passent leur processus avec les RH, etc. Oui, oui, oui. Moi, je ne vois rien du tout. Puis, lorsqu'ils sont engagés, je les rencontre. Je passe à peu près une heure avec chaque personne qui rencontre. Prenez le temps. Absolument. Mais absolument. Et donc, on jase. J'apprends à les connaître. Ils apprennent à me connaître. Ils sentent que je suis souriante, je suis accessible, mais il y a une limite. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué sur mes réseaux sociaux, je vous vois les gens. Oui. Je vous vois les gens parce que c'est le respect que je leur donne et que je veux recevoir. Oui. C'est normal. C'est une question de respect. Donc, au travail, je leur dis, la seule chose à laquelle je vous demanderais d'être excessivement attentif, et à partir du moment où vous rentrez, c'est un grand R. C'est vraiment ce que vous... Complètement. C'est le respect de l'institution, le respect de ton voisin, de ton collaborateur. Tu as le droit de ne pas être d'accord. Tu as le droit de ne pas partager des opinions. Mais à partir du moment où on rentre dans le personnel, ça ne se passe pas dans l'entreprise. Non. Non. Parce que c'est comme si on était sur un bateau et que sur ce bateau-là, j'ai besoin de tout. Le capitaine, le sous-capitaine, ceux qui épluchent les pommes de terre, ceux qui vont en avion. Oui, oui. C'est un tout. Donc, on a tous un rôle à jouer. Il n'y a personne de meilleur que l'autre. C'est vrai. On a fait un barbecue à l'extérieur avec la distanciation pour remonter le moral des troupes. Oui. Et puis, je leur ai demandé de mettre de la musique. Et puis, j'étais avec mes cheveux frisés. Donc, c'est totalement au naturel. Puis, mes jeunes, parce que j'ai vraiment une équipe de jeunes. J'adore, j'adore, j'adore les jeunes. Et je leur disais, ils m'ont dit, Madame, mais quelle musique vous voulez pendant qu'on fait le grillage? Et là, je leur ai dit, ben, Charles Aznavour, Jacques Brel. Alors, je les voyais. Puis là, je les voyais manger, puis jaser. Puis là, j'ai dit, oh non, 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 non. Mettez-moi donc votre musique. Puis là, ils m'ont mis M&M. Là, j'ai enlevé mes souliers. Arrêtons. Et je me suis mise à danser dans la rue, à l'extérieur, parce qu'on a fait le barbecue. Oui, oui. Puis, ma fille m'avait pris, puis elle l'a posté. Les gens ont dit, mais c'est pas. Mais ça n'enlève en rien la femme d'affaires que je suis. Ben non. Ça n'enlève en rien la femme que je suis. Oui. Mais juste de pas trop se prendre au sérieux. Non, ça, c'est sûr et certain. Il ne faut pas se prendre au sérieux. Mais pour respecter, on en parlait. Être poli aussi. Et il y a un passage où, parce que j'ai couvert souvent les galas, les galas de la dix, c'est ça. Et je voyais les gens arriver en jeans ou en t-shirt. Et vous en parlez. Mais on ne peut pas, parce que nous, on peut difficilement critiquer sans avoir l'air. Et vous, vous êtes capable, je ne sais pas, avec votre manière, la main de fer dans un camp de voulot, mais vous nous dites que finalement, au niveau de la présentation, même si c'est important, pour ça que ce n'est pas essentiel, ça reste quand même une forme de respect envers l'autre. Mais, vous savez, je vais revenir au respect des institutions. Oui. Parce qu'une institution, ce sont des murs. Ici, on est dans une magnifique bibliothèque à Repentigny. Oui. C'est une institution pour moi. Oui. Cette institution, quand on rentre, je pars du principe que d'abord, je dois être propre. Ensuite, je dois me comporter par rapport à ceux qui vont être autour de moi. et deuxièmement, eh bien, je dois être en respect. Donc, le silence, il y a une façon de faire. On ne rentre pas ici pour danser le rap. Non, mais voilà. Chaque chose a sa place. Oui. À partir du moment où on commence à délaisser ça, on est dans le chaos. Il n'y a plus d'ordre. Il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect de cet ordre qu'on appelle cohérence. Oui. Et bien, on se retrouve avec des choses qui se passent un peu partout. Je lis des fois des choses et je me dis, mais comment ? Comment en est-on arrivé là ? Oui. Donc, on est responsable, Pascal. Les parents sont responsables. On est tous responsables. Oui, effectivement. Tous. Ce qui est arrivé à nos aînés, que la COVID-19 a fait ressortir. Mais on le savait tous. Oui. Combien de rapports, combien de choses. Mais subitement, c'est une responsabilité collective. On a tourné le regard. On a dit, ça ne me concerne pas. Absolument. Donc, j'ose le dire parce que je dis aux gens, comment voulez-vous qu'on s'améliore, Pascal, si on ne met pas le doigt sur le bobo, et qu'on ne va pas au bout des choses en se respectant. On peut se dire les choses. C'est la manière de le dire. Tout à fait. Tout à fait. C'est la manière. Et là, je vous écoute et on aurait pu parler de ce livre pendant vraiment des heures et des heures parce que vous avez parlé entre autres de l'enseignement, la profession la plus belle du monde. Tout à fait. Mes parents, tous les deux étaient professeurs. Et vraiment, c'est un des plus beaux métiers du monde. Complet. Et le moins reconnu. Effectivement. Et ça, c'est pour ça que j'en parle. Oui. Je me dis, il faut qu'on arrête d'attaquer les enseignants. Je pense qu'ils font de leur mieux. Oui. Et je pense qu'on devrait leur donner un petit peu plus de respect et de reconnaissance. Puis, on l'a vu durant la COVID. Oui. Moi, je voyais mes filles, je voyais des amis. Elles ont compris ce que c'était d'avoir quelqu'un qui s'occupe de ton enfant correctement. Tout à fait. On ne peut pas dire que tout est parfait. Mais on peut dire que de mettre les choses en équilibre, de ramener les choses à leur juste valeur, ferait de notre monde un meilleur monde. Vous avez raison. Oui. Je vous écoute et puis j'ai l'impression qu'il va y avoir un quatrième ou cinquième livre. Vous avez tant de choses. Non, mais c'est vrai. C'est bon. Est-ce qu'il y en a déjà un quatrième qui est en préparation? Ben, disons que je réfléchis à une autre forme de communication. Ce sera peut-être un livre, mais peut-être un livre qui va s'adresser aux enfants. Je disais tout à l'heure à quelqu'un que je m'inquiète de nos jeunes, jeunes enfants parce qu'avec nos masques aujourd'hui, ils n'ont plus le contact de l'expression, de l'humain. Le sourire, oui, c'est vrai. On ne peut plus les toucher, puis ils ne peuvent même plus nous reconnaître. Je disais même quelque chose à propos des nouveaux-nés. Oui. Qui, justement, vont perdre, ceux qui sont en cardio, vont complètement perdre. Ils ne sauront pas ce que c'est un sourire à part celui des parents. Voilà. Et puis, ça va créer même une méfiance envers l'autre. Oui, c'est ça. Vous savez, un enfant vient spontanément vers toi pour t'enlasser. Là, on leur dit, ah non, ah non, arrête. Ils sont comme, my God, qu'est-ce qui se passe? Donc, la peur de l'autre. On est en train d'installer la peur de l'autre. Il faut faire attention à ça. Il faut vraiment faire attention à ça. Donc, il y aurait un livre pour des plus jeunes, oui. Peut-être. Ah, mais voyons. C'est mon coeur de petite fille. Je suis restée une petite fille. C'est ce qui me sauve dans la plupart des cas, Pascale. J'ai besoin de me reconnecter à la petite fille qui, elle, m'aide énormément à regarder le monde comme un monde imaginaire, comme je souhaiterais qu'il soit, et ça me permet d'avancer. Sinon, ce serait excessivement difficile. Hum. Bien, c'est un incroyable plaisir. Merci beaucoup. Et puis, on attend le quatrième avec impatience. Mais d'ici là, je vous dis, c'est différent ce qui nous ressemble. J'ai trouvé que c'est un livre qui faisait beaucoup de bien. Merci. Surtout en ces temps qui ne sont pas nécessairement faciles. Non. Ils vont nous apprendre. Oui, tout à fait. Il faut apprendre de ça. Ah, c'est une… C'est un… Je dis, c'est… Il faut absolument qu'on comprenne ce qui nous arrive et qu'on soit capable de remédier. Je crois en l'humain. Je crois qu'on est capable de se rassembler pour essayer de s'élever un petit peu plus. Puis, je ne le dis pas pour faire plaisir. Je le dis parce qu'il n'y a pas d'autre façon. Je pense qu'on a atteint le plus profond du profond. Oui. On est au fond du baril. Comme on tend vers la lumière. Oui, oui. Boom, puis tu remontes. Effectivement. En tout cas, je voulais vous dire merci. Puis, on partage une belle chose. On partage cette ville, Repentigny. Tout à fait. J'adore. J'ai passé les moments difficiles, mais des beaux moments aussi. J'ai été portée par la communauté de Repentigny. Vraiment. À des moments les plus difficiles. Donc, je n'oublierai jamais Repent. Moi non plus. Moi non plus. Merci beaucoup. Merci. À vous aussi.